Donc on va reprendre, enfin vous allez reprendre, puisque maintenant on a quelques questions. Donc on va voir si vous n'avez rien oublié pendant la pause. Donc la première question concerne un réseau Ethernet partagé. Donc ce qu'on appelle un Ethernet partagé, donc c'est un réseau Ethernet sur lequel on a forcément l'algorithme du CSMACD qui est activé. Donc est-ce qu'on peut avoir un réseau qui fait 10 km de long avec ces technologies ? Alors qui dit oui ? Qui dit non ? Ok non. C'est vrai parce que ici on a les problèmes de propagation, c'est-à-dire que si on a 10 km de long, on n'arrivera pas, donc on a une contrainte très forte avec le CSMACD, c'est que la durée d'émission, donc le temps d'aller-retour d'un signal, doit être inférieure à 51,2 microsecondes. Sinon, comme on a choisi cette durée de 51,2 microsecondes comme étant la zone pendant laquelle une collision va arriver, si le délai de propagation était supérieur, bien la collision arriverait plus tard. Et donc tout le dimensionnement qu'on a fait ne marcherait pas. Donc on est obligé de contraindre notre topologie en distance, et donc sur un Ethernet partagé, on peut aller, si c'est du 10 basse 5, jusqu'à 2,5 km. Et si on passe en fibre optique, on pourrait physiquement envoyer le signal plus loin, mais on ajouterait donc de la propagation, du délai de propagation, qui fait qu'on casserait le paramétrage du CSMACD. Est-ce qu'on peut avoir un réseau partagé de 10 cm de long ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Ah non, désolé, c'est vrai. On peut, là il n'y a pas de problème de taille minimale. Est-ce qu'on peut avoir un réseau commuté, full duplex, qu'on appelle aussi, c'est-à-dire dans lequel on a désactivé l'algorithme du CSMACD, donc qui fait 10 km ? Donc qui dit oui ? Qui dit non ? Donc c'est vrai aussi. En fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que là, comme je n'ai plus d'algorithme de CSMACD, eh bien je n'ai presque plus de contraintes en distance. On a vu par exemple avec la fibre optique, on peut monter jusqu'à 70 km, on pourrait même aller beaucoup plus loin, on peut monter à 300 km, et même en répétant le signal, on pourrait peut-être traverser l'Atlantique ou donc aller vraiment sur des très très longues distances. Donc ce qui fait que la commutation, si vous vous rappelez, une des caractéristiques des réseaux de niveau 2, c'est qu'on a des problèmes de scalabilité, de résistance au facteur d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grandir le réseau. Alors maintenant, quand je passe en Ethernet partagé, la propagation fait que je ne peux pas faire grandir beaucoup mon réseau. En passant en commuté, je peux le faire grandir. Donc ça, c'est un point intéressant. Par contre, j'aurais toujours un problème d'escalabilité, c'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir un nombre infini d'utilisateurs. Donc ce problème va rester parce que, si vous vous rappelez, quand on a vu les ponts, on est obligé de garder la liste des stations qu'on a derrière une interface. Et donc, si j'augmente trop le nombre d'utilisateurs, eh bien cette liste va augmenter. De plus, le trafic de broadcast va aller partout. Donc plus j'ai d'utilisateurs, plus j'ai une chance d'avoir du trafic de broadcast. Et donc, j'aurai ce trafic de fonds aussi qui va augmenter. Donc ce qui fait qu'en nombre d'utilisateurs, j'ai toujours des contraintes de scalabilité. Par contre, le commuté m'enlève la contrainte liée à la superficie du réseau. Et donc, si je veux, maintenant, je peux créer des réseaux Ethernet mondiaux, mais avec un nombre limité d'utilisateurs. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, est-ce qu'on peut avoir un réseau commuté de 10 cm de long ? Ben oui, pareil, si on pouvait partager, on peut. Donc, est-ce que 64 bits ou 64 octets sont nécessaires en mode commuté ? Qui pensent que oui ? Qui pensent que non ? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait s'en passer. On n'aurait pas de contraintes. Mais, légalement, c'est obligatoire. Donc, légalement, ça veut dire que la norme va nous imposer, dans n'importe quelle technologie, une taille minimale de 64 octets. Parce que ce n'est pas parce que l'émetteur est sur une technologie moderne qui lui permet de se passer de cette contrainte que le récepteur, lui, est où les nœuds intermédiaires ou les réseaux intermédiaires sont sur des technologies qui n'ont pas besoin de cette contrainte. Donc, on va l'imposer partout. Ce n'est pas coûteux en implémentation. C'est simplement au niveau de la mise en trame. Eh bien, si on a un truc plus petit, on le raligne sur 64 octets. Donc, l'opération n'est pas coûteuse en temps CPU, mais nous permet de garder une compatibilité avec tous les standards. Donc, quelle que soit la technologie, on aura une taille minimum de 64 octets, même si, techniquement, on n'en a pas besoin sur cette technologie, mais on aura peut-être besoin sur une autre. Alors, est-ce qu'on a la garantie qu'une trame ait été mise en moins de 16 tentatives ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Voilà, même le GSM dit non. Donc, non. On n'a aucune garantie que la trame soit émise, même si c'est un événement très, très, très rare d'avoir ce genre de choses. Même sur un Ethernet chargé, on a vu que le fait d'augmenter à chaque fois la durée d'inter à émission, donc des tentatives, on peut avoir des valeurs très grandes, fait que vous arriverez toujours à caser votre trafic et ça devrait passer. Donc, est-ce qu'on a une garantie d'ordre dans l'émission des trames ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Donc, oui, c'est l'exemple qu'on a vu. Donc, où on avait A et C, c'est essayé depuis longtemps, mais à chaque fois, tirer des temps, des durées assez longues et donc, une station qui arrive et qui, en tirant au hasard, tire un délai relativement court et n'a pas de collision, donc pourra émettre avant une autre qui est avec plusieurs tentatives. Donc, on n'a pas de garantie absolue d'ordre. Par contre, une station pourra émettre message par message. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces SMACD dans d'autres technologies que le 10 Mbps, donc à 100 et au giga ? Qui dit oui ? Et qui dit non ? Ok, parfait. On pourrait le faire, mais bon, le CSMACD est tellement contraignant que vu les câblages que l'on a, vu le coût des équipements aussi, on a plutôt intérêt à se débarrasser de tout ce qui est CSMACD pour partir sur du full duplex qui est beaucoup plus simple. Donc, on va voir ça d'ailleurs dans la suite. Alors, on va maintenant s'intéresser à cette histoire de commutation. Donc, quel est l'intérêt de la commutation ? Donc, ici, je vous ai représenté un hub. Alors là, vraiment au moyeu de la roue, puisqu'on a les spokes et tous les équipements qui sont autour. Donc, ici, je vous rappelle le fonctionnement d'un hub. Vous avez une station qui émet, par exemple la station 6 qui veut émettre vers la station 5. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous émettez le message. Le hub agit comme un répéteur et transmet l'information à tout le monde. Et tout le monde, donc toutes les stations ici, vont éliminer le message parce que l'adresse MAC destination ne correspond pas à leur adresse MAC. Tous, sauf les méchants, qui peuvent omettre leur station en mode promiscousse et écouter l'ensemble des messages. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, moi j'arrive chez vous et dans votre entreprise avec ma casquette de vendeur de switch et je vous explique que au lieu d'avoir un hub ici, je remplace juste l'équipement central. C'est-à-dire que je ne touche pas à vos équipements, à vos stations. Vous gardez les mêmes cartes sur vos stations. Vous gardez le même câblage et je remplace juste le hub par un switch. Et donc là, vous allez voir déjà des propriétés intéressantes parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire mon switch ? Eh bien, il va fonctionner comme un pont. Et il va apprendre la localisation des équipements dans le réseau. Alors ça, c'est facile. On l'avait vu la semaine dernière. il suffit de regarder l'adresse source que l'on reçoit dans les trames qui circulent vers un port. Et donc, en prenant l'adresse source, on sait qu'on peut atteindre la station en utilisant ce port. Donc ici, on suppose que notre switch a fonctionné depuis quelque temps et a appris la localisation de mes stations. Donc, en 6 et mai vers 5, le switch, au lieu de le recopier partout, va uniquement envoyer la trame vers 5. Donc, quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est qu'on libère de l'espace, de la place pour avoir d'autres communications en simultané. Et là, par exemple, je peux avoir 4 qui parlent vers 7, 8 qui parlent vers 9 et 3 qui parlent vers 10. Donc, dans ce cas-là, et 1 qui parle vers 2. Donc, dans ce cas-là, je n'ai rien changé au câblage du réseau, aux stations, j'ai juste changé l'équipement central, mais je passe d'une bande passante de, donc, 10 Mbps, par seconde, si je prends une techno à 10 Mbps, à une bande passante de 50 Mbps, parce que, simultanément, je peux avoir 5 communications. Donc, vous voyez, il y a un intérêt énorme à mettre en place un switch, parce que l'on peut avoir plus de débit dans son réseau sans rien changer au réseau en lui-même, juste en remplaçant un équipement central. Alors, juste au passage, là, je vous ai dit que le switch avait localisé la station 5, mais qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas localisé la station 5 ? Que ferait le switch ? Il va faire comme le hub, il va rechercher la station 5, il va envoyer à chaque station 5. Alors, je n'aime pas le terme, il va faire comme le hub, parce que le hub travaille au niveau bit. Donc, le hub recopie l'information, dès qu'il reçoit un bit, il l'envoie sur tous les autres ports. Là, on reste en fonctionnement pont, c'est-à-dire que là, le switch va recopier la trame et ensuite l'envoyer. Donc, on a moins de simultanéité. Par contre, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que là, comme on ne sait pas où se trouve 5, eh bien, on enverrait l'information, on recopierait l'information, la trame sur tous les sorties. Et donc, juste en espérant trouver 5 et après 5 en répondant se localiserait et ensuite, on enverrait le trafic uniquement vers 5. Donc là, je vous rappelle, c'est ce qu'on a discuté la semaine dernière, mais c'est important, c'est que le switch et le pont ont le même mode de fonctionnement. Donc, si j'ai une trame en diffusion, je l'envoie partout, broadcast ou multicast. Et si j'ai une trame dont je ne connais pas la destination, eh bien, je l'envoie également partout. Donc, ici, je reviens à mon discours de représentant de commerce en vous disant qu'un switch par rapport à un hub, dans ce cas-là, permet de multiplier par 5 la bande passante de votre réseau. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Alors, en fait, c'est un peu vicieux parce qu'on fait une hypothèse très forte sur le trafic. On suppose que tout le monde parle avec tout le monde. Donc, sur le schéma, c'est joli, ça met des belles couleurs, mais en réalité, on n'a jamais ce type de trafic. Dans la réalité, ce que l'on a, alors, je passe ici, ce que l'on a, c'est ça. Vous avez un routeur sur votre réseau et tout le monde veut parler avec le routeur. Ou vous avez un serveur sur votre réseau et tout le monde veut parler avec le serveur. Mais généralement, si vous regardez vos ordinateurs, supposer que chacun de vous ait un ordinateur, dans la salle, peut-être qu'il y aura du chat en ligne pendant le cours, mais normalement, vous aurez peu de trafic entre vous. Si vous avez du trafic, c'est surtout en sortie du réseau pour aller sur un serveur. Donc, une matrice de trafic qui est beaucoup plus réaliste, c'est dire que tout le monde va vouloir sortir ou le routeur va vouloir parler avec tout le monde. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la station 6 qui va parler avec le routeur, la station 7 qui va parler avec le routeur, etc. Donc ici, en plus, nos stations ne voient plus le trafic des autres. Donc 6 va voir un canal libre à 10 Mbps. 7 va voir un canal libre à 10 Mbps. Ainsi de suite. Donc l'ensemble de ces équipements va voir le réseau libre et donc va pouvoir émettre à plein pot vers le routeur. Évidemment, ici, dans notre cas, le routeur est aussi un réseau à 10 Mbps. Donc je me retrouve ici dans le cas où j'ai des trafics, mettons ici, mettons, bon, 50 Mbps de trafic que je dois écouler sur un lien à 10 Mbps. Évidemment, ça ne va pas marcher. Je crée, en fait, dans mon réseau ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, bottleneck en anglais, et je me retrouve donc avec une saturation à un moment donné de la mémoire du switch et donc une perte de tram. Tram qu'il va falloir récupérer après et dans le modèle d'Internet, c'est au niveau TCP que l'on va récupérer ces trams. Ça veut dire qu'on va avoir une influence avec le temps d'aller-retour, etc. Donc ça risque de prendre du temps et donc ça va dégrader pas mal les performances de mon réseau. Donc, c'est un phénomène qu'on voudrait éliminer. Alors pourquoi le switch a introduit ce genre de choses ? Eh bien, parce qu'en fait, en passant d'un mode donc partagé avec le hub où quand j'émettais une trame, j'informais tout le monde, donc je faisais un contrôle de flux, c'est-à-dire que quand je parlais, personne d'autre ne pouvait parler au même instant, eh bien, je me retrouve sans contrôle de flux avec tout le monde peut parler au même instant. et donc, à ce moment-là, on crée des pertes de paquet. Alors, comment on va résoudre ce problème ? Vous avez une solution qui est un peu stupide, c'est par exemple quand 6 émet vers R et qu'on voit que la mémoire du switch est saturée, eh bien, on envoie des préambules vers toutes les stations. Donc, un préambule, c'est un signal qui va servir à synchroniser les stations. Donc, l'intérêt de ce signal, c'est que comme les stations implémentent l'algorithme CSMACD, si elles l'implémentent, eh bien, elles ne vont pas pouvoir émettre parce qu'elles voient quelque chose qui vient du switch. Et donc, on crée un contrôle de flux de cette manière. Alors, ce n'est pas très intéressant comme équipement parce que ici, en fait, je reviens à un comportement de hub où je n'ai qu'une station qui émet à la fois. Donc, ce n'est pas génial. Donc, la solution la plus... En plus, ça ne marche pas dans tous les cas. Alors, si je reprends le schéma que j'ai passé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai, en fait ? Si je regarde mon switch, je vous ai dit un switch, c'est comme un pont. Donc, ça veut dire qu'en fait, le réseau Ethernet, que j'ai créé, se compose uniquement de deux stations. Moi et le switch. Et donc, le switch va ponter l'information entre ces petits réseaux Ethernet à deux stations que j'ai créé. alors, ce n'est pas utile. Là, je n'ai même plus besoin de réseau Ethernet. Ce que je peux faire, parce que ici, vous voyez, j'ai une paire en émission et une paire en réception. Donc, j'ai un canal dédié de chaque côté. Donc, là, je n'ai plus de problème de collision. L'algorithme du CSMA, le CSMA ici, m'embête plus qu'autre chose. parce que si le switch et la station émettent en même temps, on ne va pas avoir une collision, mais on va avoir les deux messages qui vont passer en même temps. Donc, quel est mon intérêt ici ? C'est plutôt de désactiver l'algorithme du CSMA CD aussi bien du côté du switch que du côté de la station. Et comme ça, je pourrais avoir le switch et la station qui émettent en même temps. Donc, par exemple, si je mets un serveur, mettons que 8 est un serveur, eh bien, ça veut dire qu'il pourra répondre à des requêtes en émettant des données vers le switch et recevoir simultanément des requêtes qui viennent d'autres équipements du réseau. Donc, ça devient, on a un fonctionnement meilleur. De plus, si je désactive l'algorithme du CSMA, j'enlève les contraintes de câblage. Ce qui veut dire qu'ici, je peux avoir, par exemple, entre la station 1 et le switch, je pourrais avoir 70 km de fibre optique avec des délais de propagation importants, mais ce n'est pas grave ici puisque je n'ai plus le problème de l'algorithme du CSMA. ainsi. Donc, l'étape, une fois qu'on a introduit la commutation, réduit le nombre de stations dans le réseau Ethernet ici en CSMA, CD, c'est de mettre le switch dans un mode de fonctionnement qu'on appelle full duplex. Donc, full duplex, c'est un peu du marketing. Ça veut dire, en fait, qu'on désactive le CSMA, et on peut émettre et recevoir en même temps. Parce que le CSMA, CSMA, veut dire, en fait, half duplex. J'émets ou je reçois. Mais quand je reçois ou quand je vois une activité, je ne peux pas émettre. Donc, si j'ai mis mon switch en full duplex, même si je reçois des préambules, ça ne m'empêchera pas d'émettre. Donc, comment faire un contrôle de flux dans ces cas-là ? Eh bien, l'I3E a défini un type de message qu'on peut envoyer quand le switch se sent saturé. Alors, saturé de deux manières. Donc, on a vu un exemple de saturation où on a tout le trafic qui converge vers un destinataire. Une autre saturation qu'on peut avoir, c'est, si je reprends le schéma d'avant, c'est dans ce cas-là. Parce que, j'ai par exemple 50 Mbps de trafic à traiter simultanément. Or, mon switch va avoir aussi des contraintes physiques. Donc, mettons que mon opéra, mon fabricant du switch m'offre des ports à 10 Mbps, m'en offre plein, mais la matrice de commutation à l'intérieur du switch ne me permet que, par exemple, 30 Mbps de trafic. Donc, 3 communications simultanées. Si j'en reçois 4, eh bien, même problème, je vais perdre des données. Donc, dans ces deux cas, soit on a trop de trafic simultané venant de plusieurs ports ou tout le trafic qui converge vers un seul port, eh bien, on va se retrouver avec une saturation du switch et dans ce cas-là, la norme prévoit un message qu'on appelle pause que le switch peut émettre vers les stations et ce message pause va indiquer à la station de dire « Tais-toi pendant tant de secondes ou de microsecondes pour me laisser écouler le trafic. » Donc, on peut, de cette manière-là, faire au niveau 2 un protocole de contrôle de flux qui va permettre aux stations de réduire leur débit si on a un équipement saturé dans le réseau. Donc, vous voyez que rajouter de la rajouter la commutation, ce n'est pas aussi trivial que ça. Ça commence à poser des problèmes. Alors, quel est le meilleur moyen de résoudre le problème ? Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen dans tous les cas, mais c'est par exemple d'augmenter la bande passante. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai des liaisons à 100 Mbps vers les stations. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je passe ici aux gigabits par seconde pour aller vers mon routeur. Donc, mon switch ne devient plus le problème de goulot d'étranglement de mon réseau. Mais si je prends par exemple le cas de Télécom Bretagne, donc à Télécom Bretagne, quand vous êtes sur un poste de travail, vous êtes connecté à 100 Mbps, vous passez après sur une artère aux gigabits par seconde qui va parcourir les bâtiments, et vous arrivez sur le routeur de sortie de Télécom Bretagne qui est relié à l'Internet à 20 ou 200 Mbps. Donc, mettons 200 Mbps, OK, mais là, le trafic peut vous arriver aux gigabits par seconde. Donc, on a repoussé le goulot d'étranglement un peu plus loin, mais il existe toujours. Alors ça, ça va être une constante dans les réseaux, c'est qu'on aura toujours quelque part un endroit, un moyen faible où on risque d'avoir de la saturation. Donc ça, ça va exister. Par contre, ce que l'on peut espérer, c'est aussi le multiplexage statistique, c'est-à-dire que l'on puisse avoir plusieurs... Donc, tout le monde n'est pas actif en même moment, et donc, à ce moment-là, on va pouvoir avoir un trafic qui est un peu mieux lissé. Et si le trafic n'est pas très bien lissé, eh bien, la couche TCP peut aussi, et donc le protocole de niveau 4, a un mécanisme de contrôle de flux et quand on perd des paquets ou des trams, ça revient en même, eh bien, le TCP va réduire son débit pour éviter de congestionner des éléments intermédiaires. Et en faisant ça, eh bien, on va pouvoir adapter votre rythme d'émission à la capacité du réseau. Donc, je ne rentrerai pas dans les mécanismes TCP parce que ce n'est pas le rôle ici. Vous en parlerez sûrement en REST 302, mais c'est aussi un mécanisme relativement complexe et quand on veut l'étudier en détail, eh bien, il faut attendre la troisième année pour voir comment il marche précisément parce que c'est quelque chose d'assez magique. Alors, dernier point ici, au niveau du switch ou de la vitesse, de la compatibilité entre les normes Ethernet, c'est quand vous voyez ça sur un mur. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites, c'est une prise RJ45. Qu'est-ce que je peux brancher dessus ? Un téléphone. Vous pouvez brancher un ordinateur aussi, en Ethernet. On va supposer que c'est de l'Ethernet. La question maintenant est qu'est-ce qu'on a en face ? Est-ce qu'on a quelque chose qui parle 10 Mbps ? Est-ce qu'on a un équipement qui parle 100 Mbps ? Est-ce qu'il est à 1 Gbps ? Est-ce qu'il est en half ou en full duplex ? Eh bien, on ne sait pas. Donc, comment ma carte Ethernet, qui a aussi une prise RJ45, va pouvoir se configurer pour avoir la meilleure qualité possible sur le réseau ? Donc, en regard, là, le problème, c'est qu'on a qu'un seul type de connecteur. Donc, on ne peut pas dire. Si, par exemple, vous regardez USB 2 ou USB 3, vous aurez une forme de connecteur compatible, mais vous aurez un brochage qui sera différent. Et vous saurez si vous avez un équipement USB 2 ou USB 3. Là, on a le même brochage, on a le même format de prise. Donc, il faut arriver à trouver le meilleur fonctionnement. Donc, comment on va faire ? Eh bien, au niveau de la norme, on a prévu, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un principe d'auto-négociation. Alors, c'est prévu à l'origine. si vous regardez le premier standard Ethernet, qui parle du 10BAS TX, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous savez, quand vous branchez votre ordinateur sur un switch, eh bien, vous avez une petite lumière verte qui s'allume sur votre ordinateur et une petite lumière verte qui s'allume sur le switch. Or, l'allumage de la lumière verte n'est pas lié au fait que vous branchez l'équipement sur le port de votre switch, mais au fait que l'autre en face est allumé. Donc, comment on fait pour détecter ce genre de choses ? Eh bien, dans la norme de base, je suis maintenant sur un... Donc, on est vraiment sur du support dédié, une paire torsadée en émission en réception. On peut avoir, donc, dans les premiers standards, on n'a pas de full duplex, on est en F duplex, donc on a toujours le CSMA-CA. Par contre, on n'émet pas tout le temps. Donc, on a vu, l'algorithme du CSMA nous empêche d'émettre quand on n'a rien à dire parce qu'on ne veut pas brouiller les autres. Donc, on a des longues périodes de silence sur ce support dédié. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on envoie des impulsions, donc quand il n'y a pas de trafic sur le réseau, on envoie une impulsion toutes les 16 ms. Et quand l'autre extrémité reçoit cette impulsion, eh bien, il peut allumer sa lumière verte et décider que ce port est actif. Donc, ça, c'est un moyen à 10 Mbps d'échanger une information minimale disant l'équipement qui est en face de moi connecté par le RJ45 est actif. Donc, ça, c'est une information très importante que vous allez avoir dans le réseau. Quand vous débuguez un réseau, c'est la première chose à regarder, c'est est-ce que la LED sur le switch est allumée ? Parce que ça veut peut-être dire que votre câble est mauvais. Vous avez mis un câble croisé à la place d'un câble droit ou peut-être que vous avez un mauvais connecteur et donc le signal ne s'établit pas. Donc, ça, c'est un test, un diagnostic qui est à ne pas négliger quand on fait du réseau. Alors maintenant, donc ça, c'était la norme de base. Quand on passe à 100 Mbps et bien, on garde cette idée d'avoir une impulsion tous les 16 Mbps mais en fait, au lieu d'envoyer une impulsion, on va envoyer un train d'impulsion. Donc, une impulsion à paire va servir de synchronisation et au niveau de l'impulsion paire, si vous la transmettez, vous transmettez un bit à 1. Si vous ne la transmettez pas, vous transmettez un bit à 0. Et donc, de cette manière-là, les éléments vont pouvoir, les deux équipements vont pouvoir décrire ce qu'ils sont. Donc, vous avez des valeurs, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pouvez dire si vous êtes du 10 base T full duplex ou half duplex, si vous êtes du 100 base TX, du 100 base TX full duplex, du 100 base T4, etc. Donc, vous avez cette information, le switch va pouvoir dire, par exemple, je suis un switch 100 base TX en full duplex, si votre carte est en 100 base TX full duplex, tous les deux pourront communiquer à 100 Mbps. Si par contre, vous avez une très ancienne carte qui n'est capable de faire qu'une impulsion toutes les 16 ms, le switch peut dire, moi je suis à un switch à 100 Mbps, mais de l'autre côté, sur l'autre signal, le switch recevra une impulsion toutes les 16 ms et va donc en déduire que l'on a un vieux machin connecté et donc, il devra basculer à 10 Mbps dans l'autre duplex. Donc comme ça, les deux équipements vont pouvoir se synchroniser et prendre la meilleure technologie. Alors des fois, ça ne marche pas parce que vous pouvez être, par exemple, si vous êtes à 100 Mbps, par seconde, vous avez un mauvais câblage entre les deux qui ne permet pas de faire du 100 Mbps. Vous allez quand même avoir la négociation qui va passer et les deux équipements vont donc décider de passer à 100 Mbps. Mais en fait, le support physique ne le permettant pas, vos trames n'arriveront jamais à destination. Donc dans ce cas-là, si vous êtes en train de débuguer un réseau, eh bien, une solution, c'est de supprimer l'auto-négociation et d'essayer manuellement les différentes versions pour voir jusqu'où vous pouvez aller avec votre vétro-support. Alors, quand on monte à 100 Mbps, au giga, eh bien, vous avez d'autres paramètres qui peuvent être aussi mis en œuvre en utilisant cette fois-ci deux trains d'impulsion. Mais comme je vous dis tout à l'heure, je n'entrerai pas dans ces détails. c'est bon, Je n'en ai pas mis en œuvre,